L'examen clinique, c'est une patiente jeune âgée de 26 ans, sans antécédents pathologiques, qui est hospitalisée dans le service, pour qu'il y ait tous les fièvres de mon chiffre, et qu'il y ait depuis un mois, avec une dyspnée d'arifor, une altération de l'état général catastrophique, avec glissement de mon chiffre, par ailleurs pas de bronchizie, pas de douleur thoracique. L'examen clinique, on note une fièvre entre 38 et 30, 30 et 39. La patiente est épnéique, avec une saturation d'oxygène correcte à 48,60. L'inscriptation pulmonaire, d'iracripitant ou de base pulmonaire. Pas de tête de l'ombre inf, le reste de l'examen est sans particularité. La réveil thorax, montré dans cette réveil thorax, des infrastructures alvérées, l'asard et la théorique, avec une cellule cardinée destinée, sans anomalies. A la biologie, les produits longs sont peu élevés à 12 000, l'AVS accélérée à 70 à l'heure, la CRP à 104, avec une anémie microcytère, l'hémoglobine à 9,7, l'hémoglobine à 65, 99. La fonction rénale est correcte. Donc le traitement, donc le diagnostic de l'hémoglobine infectieuse a été retenu, et la patiente a été mis sur le traitement antibiotique, associant l'amoxiciline acide clave et le phloxacine, avec une évolution favorable initialement, amélioration, on a noté une amélioration clinique avec l'apélexie, une amélioration pathologique partielle. La réveil thorax, la visite de l'apélex, ça peut être très compliqué. Combien ? On a dit qu'il y a une amélioration partielle. Peut-être que les deux, là-dessus. Un peu. Ça fait combien de jours ? J'ai combien de jours ? J'ai 16. J'ai 16. Après, c'est un J'ai 16. Et puis, on a un peu plus. C'est ça. Bon. Secondairement, la patiente a été retenue avec une réapparition d'une fiecle, avec la persistance de ce passe-thérapie, un traitement antibiotique a été remonstéré. On a changé l'antibothérapie, ça fait la médecine. C'est ici. On a dit que je l'ai dit que je l'ai dit. C'est quoi ? 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 Sans amélioration, donc persistance de la fièvre, et sans amélioration de la biologie. Donc, bien sûr, on a passé de faire la 10e thorax. On a déjà pensé de faire un pilote biologique. Et on a suspecté des maladies du système. Comment vous les avez suivis ? Qu'est-ce que vous les avez suivis ? La fièvre a été suivi comme persistante. Donc, on a... Une maladie du système, c'est pas une maladie du prévestre. Donc, on a repris l'interrogatoire. Donc, on a cherché des signes extra-classiques. En fait, la patiente présente des maladies de grosses études d'articulation du type inflammatoire qui sont négligées par la patiente. Pas d'arthrite, c'est un examen clinique. Pas d'autres signes extra-rédales thoraciques. La protéinoïde 24-4 est négative. La tétienne thorax n'a pas montré quelque chose de spécifique. qui sont déployés de condensation à l'huile de 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 l'huile. Comme la raté thorax, donc on a... Voilà, les spécifiques. C'est le coup de palenchymatrice et non plus bien les spécifiques. On a un peu plus grand. Donc, le diagnostic de vasculaire a été retenu. La patiente a été adressée en médecine lactère pour le complément de prise en charge. Elle utilise ce traitement corticoïde. Avec une apérexie qui a été retenue, actuellement toujours ce traitement corticoïde. Il n'a pas... Donc, c'est une attente pulmonaire isolée. Il y a une attente relâche. Il y a une attente horaire, pas sensible. Ni off-tellement. Ni off-tellement. Donc, si le... Si le... Si le... Si le vascularite a un cas positif, donc, il y a... Et le vascularite a évoqué la maladie de Végenère, la polytechnique de... ... de... ... de... ... de... ... de... ... de... D'après le tableau clinique, donc, ça coïncide plutôt avec la maladie de Végenère. Bien que... Les séances sont pas très typiques. C'est le... Les encas, il y a deux types. C, petit C en cas. C'est un cas de la maladie de Végenère. C'est un cas de la maladie de Végenère. Ou la P en cas, c'est un cas de TEMCHI. S'il y a de l'âge, les onéphilies, c'est sur les strôts. S'il n'y a pas d'âge, les onéphilies, c'est sur les strôts. Donc, je vais... J'espère un certain... ... ... ... L'appel pour les vasculaires et pulmonaires. Donc, les vasculaires et pulmonaires, donc les vasculaires et pulmonaires sont dit que les papines, inflammation granulomateuse ou non, de la parole des vaisseaux. La classification, sont classées selon le type anatomopathologique et la taille des vaisseaux atteints. Donc, l'atteinte pulmonaire est une composante majeure des vasculaires et du petit vaisseau. L'expression en imagerie dévaluée de la telle des scannables. Donc, la classification de chaque paix d'une ligne, ils classent les vasculaires selon la taille. Donc, il y a les vasculaires qui arrivent dans les vaisseaux du groupe calibre, la horde ici, les vaisseaux du moyen calibre, par exemple, les artères du célèbre, par exemple, la glucathie coronaire et l'éthique, et enfin, les vaisseaux du calibre, artères intraparanchymatrices d'installe, avec les artérioles. Donc, l'atteinte pulmonaire et l'éthique touche tout le monde. Donc, les vasculaires des vaisseaux du groupe calibre, on cite l'artérite assélicérale, l'artérite de la pavarie, et les vasculaires des vaisseaux du moyen calibre, la péridité nerveuse et la maladie de Kawasaki. La maladie de Kawasaki touche l'enfant. Et les vasculaires des vaisseaux du petit calibre, on cite la caractérimateuse de Bégenère, le centre-art de Schoenbos-Strauss, et la polyvangélite mycoscopique. Les vasculaires des vasculaires des vaisseaux du moyen calibre, de patologie de sang, donc il n'y a pas de patologie de la maladie de Kawasaki. C'est une atteinte des acteurs, et c'est-à-dire de l'artérite corollaire et des olympiques. L'atteinte péridienne de la pavarie. En cas de péridité nerveuse, il s'apprécie d'un argument contre. Donc, s'il y a une atteinte corollaire, c'est un argument contre, et pour voir le diagnostic. La maladie de Kawasaki, c'est bien chez l'enfant de moins de 5 ans. On passe pour les vasculaires des acteurs du petit calibre, et ce que nous avons bien restant en pulmonaire, c'est l'atteinte des vaisseaux du petit calibre, radicale, c'est la répartition, l'homéroméphorie, 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 l'homéroméphorie. L'atteinte quitanée, l'homéroméphorie, l'atteinte capillaire pulmonaire. trois groupes d'attente en distincteur d'attente donc les vascularistes associés pour son cas donc avec mon cas positif et le vigenère chère sur l'histoire ce micro polymarchie photocopique c'est comme notre cas et parce qu'il a associé aux anticorps antinoprale basale comme air c'est vrai parce qu'il va ce qu'il arrive et ce film en est remarqué par complexe et maintenant le plus éliminé on peut avoir une attente masculaire capillaire donc les vascularistes associés aux encas la maladie du vigenère syndrome social et la polymarchie photocopique la maladie donc on va détailler surtout la maladie du vigenère c'est une vasculariste granulomateuse nécrosante l'association de granulome et de l'attenté nécrose car si la maladie la plus fréquente des maladies en cas positif et la fin particulièrement les périmaux la sphère morée et l'irain donc trois sites de prédilection pulmonaire sphère morée et vénale la taille pulmonaire et la pulmonaire la taille pulmonaire peut avoir dans en plus de 9 à 10% des cas des atteintes pulmonaires isolées c'est plus rare l'âge moyen de surveiller les deux 40 ans sur le plan clinique pas de signes spécifiques c'est la douleur, l'hymophysie, dyspnée, la douleur thoracique parfois assez problématique le diagnostic nécessite une preuve histologique l'attenté pulmonaire, la radiographie thoracique les signes radiologiques plus caractéristiques les inotives, les inotives isolées ou multiples souvent excavées c'est la scie de plier parfois des synthétrales vocalisées et parfois des véritables simplement de condensation c'est le cas de notre patient donc le diagnostic anatomopathologique est posé par la biopsie pulmonaire chirurgicale parce qu'il nécessite des biopsies de grande taille donc pour le diagnostic de vasculaire et sur le plan anatomopathologique c'est un peu difficile sous-âgema c'est une biopsie pulmonaire chirurgicale c'est pas les biopsies sur la cléoscopie c'est une biopsie de grande taille ou par la biopsie d'autres acides au réglement de la cléoscopie c'est une biopsie pulmonaire c'est une biopsie pulmonaire et c'est une biopsie pulmonaire par rapport à la biopsie pulmonaire la mise en évidence dans le cas de type cytoplasmique dirigé contre la protéine AST3 est un activement diagnostique donc pour la maladie pulmonaire donc pour la maladie pulmonaire pour les intrants de charlès de Trox donc pour la peste une vascularite micro-zonde associée à une inflammation de la lymphomateuse extra-vasculaire c'est une affection rare de l'adulte d'âge moyen des comptes d'âge caractérisé par la triade clinique asthme grave et périocylifilée sanguine et vascularite micro-zonde le diagnostic positif est principalement clinique l'examen anatomopathologique n'est pas toujours indispensable le poumon et l'organe les plus couramment touchés suivi de la peau l'atteinte qui est amée et présente et avec l'atteinte neurologique et l'atteinte l'atteinte humeur surtout l'asthme la radiographie spontanale et puis les manifestations radiologiques les plus préquentes sont l'existence de consolidation non segmentaire bilatérale la polyongéite la polyongéite microscopique donc c'est une vascularite micro-zonde non-gravimoteuse principale cause de 130 nommorénale l'hémorragie pulmonaire est grave le mérotisme donc l'atteinte c'est tout pulmonaire l'atteinte pulmonaire l'atteinte pulmonaire est fréquentée grave l'atteinte pulmonaire c'est 15 à 30% des patients l'homme des pliétochiques ou la femme d'âge moyen autour de 50 ans les autres localisations fréquentes la peau le risque des articulations et la pari digestif les espéries radiologiques sont du plage de précité du type condensation bilatérale traduitant la présence d'hémorragie alpigolaire le penchement plural peut être observé dans 15% des cas juste un rappel pour les trois entités donc en conclusion l'atteinte pulmonaire est prédominante qu'au cours de basculaurie du petit vaisseau associé à la présence anticorrentiste d'une neutrophée donc le temps le cas les basculaurie pulmonaire s'exprime en image seraient principalement par des opacités aviolaires ancestralisées par des opacités aviolaires par des nobles excavées ou non excavées rarement par des nobles et des attaques et des attaques par des opacités et des attaques et des attaques des attaques et des attaques les attaques de l'importance de l'esprit